J'ai envie de voir la suite. Je ne sais pas vous. Je suis le premier assistant de cette web-série qui est produite et réalisée par Elvia. J'aimerais que vous vous joigniez à moi pour l'accueillir sur scène maintenant pour qu'elle vienne nous parler à son projet. Elvia, c'est de vous. Merci beaucoup. Comme vous avez vu dans le générique, il y a beaucoup, beaucoup de monde pour un petit truc de 10 minutes. Donc voilà, je voulais remercier tous les comédiens et les figurants qui sont venus pour tourner avec nous. Et surtout toute l'équipe technique, les chefs de poste, les premières assistants, script, chef-op, projet son, j'en oublie encore plein. Je voulais tous les remercier parce que c'est un projet qu'on a tous réalisé ensemble et qu'on a porté ensemble. Et tout ça va bénévolement et chacun a donné de son temps et de ses efforts et de son travail pour réaliser tout ça. Donc je voulais aussi qu'on les applaudisse. Je voulais remercier aussi Michel-Étis qui nous a accueillis dans son appartement à Saint-Etienne pendant deux jours complets pour toutes les scènes d'intérêt que vous avez vues dans l'appartement. Et aussi Armand Arthur de l'ATR Ingénierie qui nous a accueillis dans ses bureaux à Villeurbanne, dans une entreprise privée. Et une dernière personne que je voulais remercier, c'était Marianne Descaru du Bar-le-Sophie qui nous a accueillis là, juste à côté, rue Nationale, dans le Bar-le-Sophie. Et voilà, c'était un moment très sympa. Elle nous a accueillis à bras d'ouvert, donc je voulais tous les remercier aussi. Je voulais demander à l'équipe technique de nous rejoindre sur scène. Ne soyez pas timide. Alors j'aimerais avoir mon retour à chaud, vu l'épisode, est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit, nous. On est tous très heureux d'avoir participé à ce projet. Moi, j'ai été chef opérateur cadreur sur Dépendance. Et puis, ouais, je suis assez agréablement surpris du résultat. C'est un projet qui nous a beaucoup plu et qu'on espère continuer et puis poursuivre dans le futur. J'ai réuné figurant dans la scène du bar que vous avez vu. Et puis, pareil, c'est vraiment... J'étais un peu sonné. C'est top. Et j'attends juste la suite. Voilà. La suite, moi, je la connais. Parce que j'ai vu le scénario. J'ai beaucoup aimé. Je ne le voyais pas comme ça sur le papier. Mais franchement, t'as fait du bon boulot, je trouve, pour tout ce qui s'est passé. On avait une cascade. T'avoue, je ne savais pas trop comment tu voulais la faire. J'étais « Ah, d'accord ! » Mais ouais, c'était impressionnant, ce que t'as fait. Vraiment. Alors, moi, je voulais aussi revenir sur... Enfin, je ne sais pas si vous ne remarquez pas, en fait, je pense, la quantité de travail qu'il y a derrière. Parce qu'on était vraiment... Chacune des scènes que vous avez vues, on a été présents dessus. Et c'est vraiment hallucinant de voir un résultat quand on met le tout bout à bout. Surtout qu'on n'a pas tout tourné dans l'ordre chronologique. Donc, l'histoire, même si j'étais présent, le secret était très bien gardé entre la script et la réalisatrice. Je n'avais aucune idée de quoi lui ressemblait le résultat final. Donc, franchement, encore un grand bravo à Elia et au montage. Un petit peu de monteur, quand même. Bonsoir. Bonjour. Non, je suis ravi de ce que ça rend, surtout sur grand écran. Je sais, c'est toujours quelque chose de grandiose. Ouais, c'était... Je crois que j'ai regardé un avis. Les premiers messages que je m'avais enviés, c'était en février. Là, on est en mois de juin. On a mis genre 3-4 mois à faire quoi. Et si on regarde les premières versions, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et non, je suis très fier de... Je suis très fier aussi. Je l'avais déjà dit, mais... Très bien. J'ai hâte de voir la suite aussi. Parce que, on ne pense pas comme ça, mais la post-production, ça prend... C'est plus long que le tournage, en fait. Ça prend énormément de temps. Là, je sais que c'est surtout la dernière séquence qui nous a posé problème parce que, enfin, ça se voit à l'écran, je pense, on l'a tourné deux jours et on a dû faire un étalonnage de nuit, enfin, une post-production de nuit pour la scène. Et du coup, ça a demandé beaucoup de travail. Mais, ouais, la post-production, ça prend énormément de temps. Et il faut aussi penser qu'il y a le mixage. Donc, tout ce qui est mixage sonore, ensemble, tout ça, que vous avez entendu, c'est un super travail. Raphaël, j'aimerais le remercier. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a fait un super travail. Et voilà, je suis très contente d'avoir entendu ça sur Grand Técran. C'était vraiment bien. Et l'étalonnage de L.O.S. aussi, il n'y a pas de lumière. L'étalonnage, c'est tout ce qui est la retouche de la colorimétrie après le tournage, en fait. Parce que, au tournage, les images qu'on tourne ne sont pas celles qui sont finales, en fait. Il y a une retouche derrière de tout ce qui est colorimétrie, l'illuminance, etc., qui est refaite en post-production, en fait, pour un mieux, la qualité visuelle de l'image. Maxence ? Je trouvais que la musique était vraiment cool, aussi. Ah oui, merci. Pour cette série, on a deux compositeurs, donc c'est deux professionnels. Et voilà, ils ont accepté de nous faire une vingtaine de musiques gratuitement. Donc voilà, là, on a la bençon pour toute la série entière. On a toutes les musiques déjà. Alors, il y a neuf épisodes de dix minutes, chacun qui ont été prévus. Et donc là, c'est le premier de dix minutes, du coup. Pour une première, c'est très bien filmé. Moi, je te tiens mon chapeau, c'est vraiment très chouette. Voilà, on rentre dedans, au niveau des personnages, au niveau de la série. Donc, il faut une première, grand bravo. Parce que je sais que c'était... Enfin, j'ai eu l'autre tour, on est devant de mes profs, et ils m'ont dit qu'on n'était pas assez proche du personnage, justement. Donc, on va essayer de me lierrer ça plus tard par rapport au cadrage qu'on a utilisé, etc., etc. Mais de manière générale, là, le premier épisode est vachement calme, quand même. Enfin, il est très soft. Et le reste de la série va être de plus en plus envoissante. Il y a déjà une partie de la suite qui est tournée, non ? Est-ce qu'on voit les personnages qui n'apparaissent pas, là, dans les épisodes ? Bah, si, si, en fait... Si, si, c'est juste pour le générique, en fait, qu'on les a filmés, les autres personnages. Ah, ouais ? C'est en fait, parce que dans le générique, du coup, j'ai mis les quatre personnages principaux, mais du coup, il y en a trois qui sont pour communs par eux, mais du coup, bah, voilà, j'ai mis quatre dans le générique, parce que ce sera un générique qui se répétera dans tous les épisodes, en fait. Il y aura quelques points qui vont varier, mais ce sera les mêmes génériques à part. Oui, mais là, je vois que vous avez tourné le reste tout de suite, ou que tu attends, tu mets tout ce qu'on sort de tout, pourquoi ? Bah, là, pour l'instant, en ce moment, on va vous dire, après, ce qu'on est en train de me préparer. En ce moment, on est en train de chercher une boîte de production. Donc, une fois qu'on aura trouvé une boîte et qu'elle pourra nous financer les autres épisodes et nous aider dans tout ce qui est des données administratives, financières, tout ça, et judiciaires, bah, en fait, on sait pas combien de temps ça va prendre. Ça peut prendre deux mois, ça peut prendre six mois, enfin, c'est très variable. Mais, idéalement, si on peut tourner, ça va pas pendant les vacances collées ou pendant les vacances d'été, en fait. Enfin, chèque-moi, en deuxième année, j'aurais pas le temps, le week-end, de tourner, ça sera plus possible, donc, voilà. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de date précise de redémarrage. Ça veut dire que les acteurs peuvent changer ? Non, les comédiens, ils changent pas. Et puis, s'ils sont engagés, là, c'est pour aller... Non, les comédiens, ils resteront à leur place. Sous-ci, ils changeraient pas. Oui, sous-ci, non, ils ont... C'est possible. Il y a une question pour vous reprimer. Tous les épisodes, ils vont faire 10 minutes ou est-ce que vous avez prévu des épisodes de 40, 30, 20, parce que ça va changer ce format-là ? Quand vous entendez budget, est-ce que vous voulez du gros budget, du petit budget, est-ce que c'est un budget long, court-métrage ? La durée des épisodes va rester 10 minutes. Ça, ça va changer parce que le scénario était écrit comme ça et je ne compte pas de changer le format des épisodes. Et pour la diffusion, pour la mode de production, idéalement, on va tous... Enfin, on va le plus de plus possible, en fait. Enfin, il n'y a pas de l'outil. On va apprendre ce qu'on arrive à avoir et puis on fera avec. Idéalement, l'idéal, c'est qu'on puisse tous avoir un petit salaire. Tous un petit salaire et puis qu'on puisse défrayer nos comédiens. Et voilà. Enfin, pouvoir trouver dans des conditions moins précaires que ce qu'on a eu là, parce que c'était... Enfin, c'était déjà prou, mais c'était... Enfin, voilà, c'était pas des conditions idéales. On a réussi à s'assortir avec ce qu'on avait, mais voilà. Là, pour cet épisode-là, on a récolté 300 euros par bulles avec des... En profonding, voilà, avec tous les proches qui ont participé. Donc, avec ces 300 euros, on a pu, notamment, défrayer notre voyage à Saint-Etienne. Enfin, voyage... Voilà, on a quand même... On a quand même... On est quand même parti à 3-4 voitures avec du gros matériel emmené. Enfin, c'était assez... Voilà, c'était assez long et difficile, mais voilà, on s'en est sortis. Et puis, surtout pour la nourriture aussi, parce que du coup, on a fait bien qu'on mange. Voilà. Voilà, c'était surtout pour... Qu'est-ce que c'est le point qu'on a utilisé le budget ? Combien ? Combien, c'est-à-dire parce que... Combien avec une équipe ? Parce qu'il y a... Il y a donc l'équipe technique, enfin, les chefs de poste. On est, on est 6-7 chefs de poste. Et en tout sur plateau, on était une dizaine à peu près. Et en comptant toute l'équipe entière, avec la poste-production et la préparation et tout ça, on était 27. Donc voilà, j'ai une équipe de 27 personnes. Donc avec les PLB, les personnes sur plateau, les compositeurs à côté, la poste-production à côté, plus, voilà, tout ce qui est préparation de scénario, voilà, et les acteurs. Et donc là, il y avait 4 acteurs principaux, mais il y avait aussi 6, 7, non combien ? 5, 6 acteurs secondaires. Donc les filles, vous avez vues, et puis il y avait le conducteur, etc. qui sont acteurs secondaires. Et en plus, les figurants, donc ça se partage en trois catégories de comédiens. Moi, j'avais compris qu'en fait, il est dans l'idée de sa copine, il sort, il percute le gars qui fait tomber, et du coup, forcément, il ramasse, et en gros, il prend le... Enfin, ce truc d'enchaîner les conquêtes, et après, l'autre le repère. Enfin, je ne sais pas, j'ai... Oui, oui, le performant, c'est l'objet qui va changer, parce qu'il y a des vaches qui mènent jusque là, en fait. Et... Donc tournage d'arrière. Après, en retour, honnêtement, c'est vrai qu'on est ta famille, et on reste objectif, et moi, je reste objectif, et franchement, enfin, moi, je trouve qu'on est fiers de toi, parce que vraiment, c'est ce que je disais, on se prend un coup de vieux quand on prend du bébé, et que, on voit, voilà, c'est vraiment... Et je pense que c'est une série qui peut être intergénérationnelle, où, ben voilà, dans la salle, vous avez à peine 20 ans, du coup, ben non, et franchement, moi, j'ai envie de voir la suite, pas parce que je suis t'attente, mais parce que ça me donne envie, et... Et ouais, franchement, je suis impressionnée, mais... si la question c'est, est-ce que tu penses que ça peut prendre, je pense effectivement que ça peut marcher. Je vous fais un petit pitch ? Allez, le pitch. Sans vous dévoiler... Sans spoiler, je vais essayer, ouais. Et bien, à la fin, on a tous ! C'est l'histoire d'un séducteur, David, et là, dans ce premier épisode, en fait, le but, c'est de montrer le décor, le décor de la série, l'univers de la série, donc, qui se concentre plutôt sur des décors assez pauvres, avec des villes vides, des rues désertes, etc. Et le passage de David, donc, va tomber sur ce parfum, donc là, on ne sait pas trop qui est ce mec, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il va réceptionner le parfum, et le parfum va commencer à... Enfin, là, c'est la toute première scène, en fait, scène du vélo, où là, on comprend que le parfum a un truc, parce que, David, c'est narré contre le cycliste, et puis le cycliste, c'est plus une voiture, enfin, il y a eu un choc avec la voiture, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on comprend que le parfum, il a un truc spécial, qui fait que, tout ce qu'il y a autour de David, enfin, il va l'oubercer, en fait. Donc, je ne vous dis pas la suite, mais donc, il y a d'autres personnages qui vont intervenir par la suite, et voilà. Ça a clair que les autres personnages vont également évoluer ? Oui, chaque personnage va évoluer, il va y avoir une fin, voilà. Est-ce que vous avez un personnage qui est lié tout à cette édition ? En fait, le projet a commencé en juin 2017, et en fait, à ce moment-là, on est en train d'écrire le scénario, et les premières personnes qui étaient là avec moi pour travailler, donc les comédiens Valentin et Cyril et puis les Martin avec les Térençons, on a bien déquantiqué le scénario, on a chaque acteur a relu le scénario, puis a essayé de prendre tout ce que son personnage avait, donc a essayé de le jouer, etc. On a beaucoup travaillé les personnages, parce que c'était très important dans la série que les quatre personnages principaux aient des caractères bien attribués avec les acteurs, etc. et c'était un gros travail pour les comédiens, donc j'espère que ça rendra bien sur le grand écran pour les autres personnages aussi. Voilà, quand je vous dis qu'on a filmé comme des pauvres, vous avez la preuve ! J'ai super travelling avec les fauteuils. Il faut savoir que ce fauteuil est très très beau et qu'on a recommencé combien de fois ? Dix fois ? Attends, ça c'est mon boulot. Je pense qu'on est allé jusqu'au 11, on est allé jusqu'au 11, donc c'était l'une des prises les plus longues qu'on a eu à faire. La prise là, des câbles qui se retournent, je voulais absolument avoir un truc parfait, on l'a fait 25 fois, on l'a fait la prise, parce qu'en plus, c'était dans le Vieux Lyon, puis il commence à être 11h midi, il y a commencé à y avoir plein de monde qui venaient, du coup, ce jour-là, on n'avait pas de régie, donc on n'avait personne pour bloquer les rues, donc ça a été assez hard pour avoir tout ce lieu tournir. Vous voyez des fois, un genre qui passe, lorsqu'il se retourne, c'est parce que je les passe, il faut imaginer, j'en garde les 20 autres derrière, on leur dit, non mais attendez, s'il vous plaît, on tourne un film. Il y en a, ils sont très intéressés, ils s'arrêtent, ils te demandent ce que c'est, et il y en a d'autres qui arrivent et qui font, ah, 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 et du coup, ils se demandent, on coupe, on garde, tu fais quoi ? Je suis désolé. Depuis quand on lui dit, laisse passer les gens, tu vois 30 personnes qui arrivent, ah, quand même, d'accord. Ah oui, alors désolé pour ceux de Villefranche qui se revus, mais le jour où on a tourné les scènes du bar, on a eu l'autorisation de la Mérite de bloquer la rue nationale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la rue nationale de Villefranche, mais c'est la rue la plus empruntée de la ville, et en fait, la scène où quand vous voyez David et Sophie les discutés se retrouvaient devant le bar, il ne fallait absolument pas de voitures qui passaient parce que le son, ça est au bout, il fallait que les dialogues soient complètement clean, donc on a dû bloquer la rue et puis les gens, non, ils ne voulaient pas, donc il y avait milliards de personnes qui klaxonnaient à chaque fois, donc impossible de tourner la prise comme il faut parce qu'il y avait toujours un klaxon qui s'est malade, quelqu'un qui klaxonnait. C'est qu'il a prêté sa voiture pour la casquette. C'est un facteur. Il nous parle. Là, ce que vous avez entendu, le son, pour des mémoires, je ne fais pas... C'est le moment de la son. Je ne fais pas du temps. le point de vue du making-up, c'est que j'étais à l'opposé. Du coup, j'ai juste vu le vélo voler, moi. Et j'ai entendu le bruit. Mais je bloquais des gens, je bloquais des voitures, et j'entends un coup, je me retourne, je vois le vélo voler et la voiture qui avait une légère marque pour les raccords, c'est démerdé comme une couverture. Mais oui, il faut imaginer que c'était ça. Une autre, c'était dans la faimètre. Parce qu'en fait, j'ai un casqueteur professionnel que je connais, donc je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, je vais faire une certaine cascade, il y a un vélo qui se prend une voiture, il me dit, non, il ne faut pas faire mon rêve, il faut que tu fasses hors-champ, tu t'énerves, mais tu ne fais pas ça pour de vrai, tu vas te faire... Il va y avoir un accident, ça va te retomber sur la tête, voilà. Et en fait, à la base, c'était prévu que son fils devait freiner brutalement, elle s'arrêtait juste avant la voiture. sauf que le casqueteur qui a fait ça, à la deuxième prise, il s'est vraiment pris la voiture. Du coup, c'est la prise qu'on a gardée. Du coup, voilà, c'est la prise qu'on a gardée où il se prend vraiment le rétro, je pense qu'on le voit bien, il se prend vraiment le rétro de la voiture. Donc, on a gardé cette prise qu'on s'est dit, ouais, alors du coup, on va faire tout le reste de la cascade en fonction de cette prise-là. Du coup, pour les raccords, en fait, et tous les autres plans que vous avez vus, on les a fait en fonction de ce plan-là parce qu'ils tournent d'une certaine façon et qu'ils tournent de la même façon sur le sol pour ne pas que ça fasse le raccord sur conflit. Et donc, voilà, c'était assez, comme vous avez entendu tourner, on a fait « Oh ! » Enfin, c'était une surprise. C'était Valençon sans Alivea. Non ! On ne renoncera plus non plus dans cette série. Malheureusement. Ah oui, et donc, pour la petite anecdote aussi avec Suzanne, juste avant qu'on part à Saint-Étienne, on s'est rendu compte qu'il me manquait un accessoire en prenant. Et en fait, c'était le fameux magazine que David lit quand il arrive dans sa chambre. Et du coup, on s'est dit « Bon, on va aller au tabac, on va aller voir s'il y a des trucs. » Et puis du coup, on s'adresse au magasinier et je me dis « Mais vous n'êtes pas du tout le profil de personne si vous nous mangez ça actuellement ? » « Oui, je vais regarder ce que j'ai, je me pose toujours. » Du coup, on s'est bien marré, on n'a pas eu la faute dans toute l'équipe, on a fait « Regardez, c'est bon, on a... » Ah oui, et donc on arrive à Saint-Étienne, on a eu une petite surprise de celui qui nous a hébergé, Michel, qui est aussi comédien. Et en fait, il nous a fait un laser game et un ratos pour tout le monde en arrivant. Donc toute l'équipe a fait le laser game, sauf Valentin qui était complètement claqué. Valentin qui est donc l'acteur qui joue David, il était complètement claqué donc il n'a pas fait et il a dormi sur place dans un dortoir et le lendemain, on n'est pas à tourner et tout, et puis d'un coup, on a terminé et il est l'acteur. Et je me suis dit « Mince, on a vu déjeuner, tranquille, on a préparé le matos, on s'est dit « Ouais, tout le reste là, et puis d'un coup, on n'a pas d'acteur en fait. » Du coup, on a dû aller chercher, retourner chercher au dortoir, il était complètement claqué donc voilà, une des anecdotes. On en parle des horaires de Saint-Etienne ? Ah oui, alors là, il y a un, c'était le moment où les gilomins ils allaient partout. Donc à un moment, on m'entendu prit, on s'est dit « Mais c'est quoi ? » Et puis du coup, on regarde l'or, on va rire une heure. Et il y a genre partout, partout en train de crier et on s'est dit « Non, je vais aller partout. » Et finalement, au bout d'une heure, ils sont partis donc on a fait goût pour le faire tourner tranquillement. Et oui, et donc le propriétaire avait aussi un petit chat qui s'appelait Robert et il louchait. Et du coup, la régie s'occupe, on devait se couper et lui pendant qu'on tournait parce que sinon, on avait un petit chat qui allait arriver dans les plans. Voilà, donc c'était bien sympa le petit chat Robert qui me tenait compagnie. Et, ah oui, alors la séquence à l'hôtel de ville, donc la séquence où vous avez récupéré le parfum, ça a été quelque chose. Parce que, en fait, toute la fin, ça a été l'horreur. On s'en est sorti. Et en fait, il y a une personne, enfin, un type qui est voulu carrer sa voiture pour déménager un meuble. Alors, je vous explique la rue dans laquelle on a tourné, c'était une rue barrée. En fait, au fond, il y avait juste l'habitation, il n'y avait rien d'autre. Et le gars, il s'est lié au fond, donc déjà, tourné que ça faisait un faux raccord parce qu'on avait une voiture derrière après, qu'il n'était pas avant. Et il y avait les clignons. Et en plus, il a mis ses chirophares à fond dans la caisse. on avait, ça faisait plein, plein, ça faisait des gros flashs sur le cas. On s'est dit, bon, j'allais pouvoir tourner, c'est pas possible. Et puis, finalement, on a attendu 20 minutes que le gars, il finisse, enfin, voilà, sous le ménagement pour repartir. Sous la pluie. Sous la pluie. Ah oui, en plus, on était sous la pluie. on était comme ça, tous sous-dessous avec la caméra. il y avait Raphaël qui avait son micro et on se voit, il avait prévu un truc pour corriger son 7x7 et tout. Et c'était vraiment compliqué. Et puis, il y a un gaborel qui s'est dit comme ça, hein, vous tournez, comme ça. Action ! Il était gentil, il voulait nous mettre du son. Du coup, on a eu l'occasion. Il avait sa petite musique, ouais. Et puis, c'était le moment où Raphaël est en train de faire ses sons-seuls. Enfin, je ne sais pas si vous me rendez compte, on est tous très maquillés dans le son. Tout, on a beat-by, tout, il ne bouille pas. Enfin, c'est tout enregistré en son-sol sur le tournage et après le tournage. Et donc, il était en train de faire ses petits son-sol et il entend le bruit de la musique et je me suis dit « Mais c'est pas possible, là ! » Et du coup, c'était moi carré, il a fait « Ouais ! » Il a commencé à lever le bras. Je me suis dit « Ça va venir en basse mon nom ! » Du coup, heureusement, ça s'est arrangé et voilà, on a eu chaud. On a eu peur. Et dernière petite anecdote, c'est le même jour qu'on a fait la cascade. En fait, sous le pavillon qu'on a tourné, il y avait une ventilation qui s'est mise en route mais horrible, ça s'est arrangé. Comme ça, horrible, on l'a prise. Et on ne savait pas d'où ça allait. On se disait « Mais c'est bientôt qu'on ne retournait pas. » Du coup, pendant ce moment, on a fait le tour du parking pour regarder, on pouvait tourner autre part que là-dessous pour ne pas que ça s'entende. Et au final, avec Susan, on s'est dit « Bon, on a cherché, donc on est rentré dans le bar à chicha et on a fumé. » On ne s'est pas sorti tout de suite. J'ai cherché une œuvre, ce n'est pas pour rien. Elles étaient rentrées quand je suis partie. Non, on a hésité parce qu'on se demandait « Est-ce qu'il peut vraiment éteindre la ventilation vu qu'il y a beaucoup de fumée dans un bar à chicha ? » Et finalement, on lui demande poliment, petite voix et tout, et puis il nous fait « Ah ouais, pas de problème, on lui dit ! » C'est avant-première qui va terminer. Je voulais remercier les personnes de l'équipe qui sont venues et toutes les personnes qui sont venues de loin et de plus loin pour être venues. Et voilà, du coup, on espère pouvoir revenir avec les autres épisodes tournés, terminés et produits. Et voilà, on souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bravo ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada